Cette conférence va maintenant être enregistrée. Merci. On va pouvoir démarrer la session prévention des surdoses que nous avons organisée aujourd'hui, Journée internationale de prévention des overdoses. Je remercie déjà tous les participants et les intervenants. Comme le président de la Fédération Addiction a pu se libérer pour être avec nous, je propose, Jean-Michel, que tu puisses dire un petit mot d'introduction, si nécessaire, compléter pour introduire ensuite de façon plus précise la session qui fasse ce début. Je te laisse la parole, Jean-Michel. Bien, avec plaisir. Donc, bonjour à tous. C'est vraiment un grand moment. Je suis émerveillé par toutes ces petites vignettes avec des visages amis, sinon des visages, du moins des voix et des sigles. C'est un grand moment parce que cela fait des années maintenant que nous sommes concernés par ce problème majeur qui est celui des surdoses. Cela fait des années qu'avec Nicolas Hautier et d'autres à la commission des stupéfiants, à l'Agence du médicament, avec l'appui et l'aide, évidemment, de Nathalie Richard, on a pu faire avancer ce dossier sur lequel on a, il faut bien le dire, toujours été soutenu par les autorités, que ce soit la Mildeka ou la Direction générale de la santé. Je remercie Nathalie Jouanard parce que c'est un problème, évidemment, majeur. Certains avaient pu croire que la question était réglée avec le développement des traitements de substitution aux opioïdes qui, dans notre pays, avaient permis, au moins dans un premier temps, de réduire de manière drastique le nombre de décès. Mais on sait maintenant que les choses ne sont pas si simples et, hélas, la tendance actuelle est à la hausse. Alors, par bonheur, pas du tout à la même échelle que ce à quoi on peut assister de manière absolument dramatique en Amérique du Nord et dans d'autres pays, d'ailleurs, d'Europe septentrionale. Néanmoins, il est bien évident qu'il fallait réagir. Donc, je ne peux que saluer et remercier Nathalie, mais aussi les collègues, j'ai dit, depuis Alexandre Picard de la Fédération Addiction, qui nous ont permis d'organiser en très peu de temps, finalement, ce webinaire. Je remercie, évidemment, tous les intervenants au premier rang desquels, Nicolas, parce que, vraiment, tu as été un acteur absolument majeur dans le soutien à cette affaire. Tous les partenaires, évidemment, impliqués au sein du groupe Naloxone. Mais au-delà des intervenants, et je salue également, évidemment, les intervenants des associations d'usagers, en l'occurrence Fabrice Olivier, mais aussi tous ceux qui sont très impliqués au travers des actions de terrain, au niveau des carudes, et notamment Charlotte, là, qui représentera le carude d'Aurore. On ne peut que souligner l'importance du sujet, parce que si, au départ, c'était centré sur les opioïdes, il est évident de nos jours que les opioïdes, ce n'est pas simplement l'héroïne, comme quand j'étais jeune. C'est devenu, ensuite, les traitements de substitutions aux obiacés, notamment la méthadone, dont on sait qu'elle peut également entraîner quelques méfaits, et plus récemment, le développement des opioïdes anthalgiques. Mais au-delà des opioïdes, il ne faut pas perdre de vue, aussi, l'émergence des décès liés à d'autres usages de drogue, tels que les stimulants, la cocaïne, et évidemment, la MDMA, l'ecstasy, etc. Donc, c'est un vrai sujet, un sujet de toute première importance pour les usagers, en premier chef, mais aussi pour les professionnels. Et je vous remercie très, très sincèrement de vous être mobilisés aujourd'hui pour pouvoir partager les avancées, sachant que cet été, nous avons eu quelques bonnes nouvelles, puisque dans le domaine, au moins, des antagonistes aux opioïdes, suite à quelques difficultés, vous savez que nous ne disposions qu'une forme par intramusculaire, avec Prénoxade, qui est très, très utile. Mais nous avons appris cet été par la DGS, on pense par Zinabessa, que nous pourrions également disposer prochainement en France, un complément avec une forme intranasale, grâce au onyxoïde. Mais tous, ce sont des éléments que pourront développer, évidemment, Nicolas et Catherine Duplessis, de celle qui est pratiquement impliquée sur toutes ces questions. Donc, je vous remercie, je me tais, et j'écouterai avec grand intérêt ce qui va être échangé cet après-midi. Je crois que c'est un moment très important, et ça nous permet aussi de nous inscrire au plan national dans cette Journée mondiale de prévention des surdoses. Un vrai enjeu, un vrai enjeu fédérateur derrière l'OMS. Nous devons tous être présents pour remplir notre rôle et avoir notre pleine place dans ce réel enjeu. Je vous remercie, et je disparais. Merci, merci Jean-Michel. Et effectivement, on va rentrer dans le vif du sujet, puisque l'objectif du webinaire, c'est vraiment d'aborder de façon très pratique et pragmatique la façon dont aujourd'hui, on peut s'emparer de la nécessité de la prévention des overdoses. Quels sont les outils qui sont à notre disposition ? Quelles sont les nouveautés ? Quels sont les appuis qu'on peut avoir ? Et donc chacun des quatre intervenants. Donc, Nathalie Joannard sera aussi à disposition ensuite dans le chat et dans les questions que vous pourrez avoir, notamment par rapport aux avancées dont tu as parlé, mais pas que, sur la question des formes disponibles de sprays et comment elles sont disponibles entre l'aspect médico-social, des structures médico-sociales, sanitaires, mais aussi en ville, sur prescription et avec les pharmaciens. Et si vous avez aussi des questions sur la façon dont le travail s'est mené en inter-associatif, comme vous l'avez vu dans la vignette, ça regroupe effectivement des associations larges, qui sont des associations historiques dans l'histoire de la politique drogue, mais aussi avec des acteurs impliqués sur tout ce qui est douleur. On sera là aussi à votre disposition pour apporter un éclairage. Donc, je vais tout de suite donner la parole à Nicolas Hautier pour la première présentation. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez comme il faut. Donc, j'ai pour mission d'introduire ce webinaire sur différentes notions qui vont permettre de contextualiser effectivement la problématique des surdoses. Avant de commencer, je remercie la Fédération Addiction pour cette organisation et bien sûr tout le travail qui a été organisé par le collectif inter-associatif et qui permettra de déboucher au-delà de ce webinaire sur les différentes plateformes d'informations et de formations sur l'analoxone et aussi les documents qui pourront être rendus disponibles dans les différentes structures, aussi bien dans le domaine de la dictologie que celui de la douleur. Alors, pour commencer, je ne sais pas si c'est moi qui passe la diapo ou si c'est quelqu'un qui passe à distance. Non, c'est à distance. Parfait. Jean-Michel Gli, on a un peu parlé, mais je vais préciser un peu les choses sur la question de qu'est-ce qu'une substance opioïde. Parfois, on entend parler d'opiacés. Alors, vous verrez, moi, je parle d'opioïde parce que c'est une notion plus générale qui englobe les opiacés, qui souvent étaient un peu restreints aux substances d'origine naturelle. Un opioïde, ça peut être effectivement une substance d'origine naturelle, comme la morphine, la coline, la poudre d'opium, mais ça peut aussi être une substance semi-synthétique ou émisynthétique. C'est le cas de l'héroïde fabriquée à partir de la morphine. Et puis, ça peut être des substances synthétiques, comme le fentanyl, comme le tramadol, comme la méthadone. Et ces différentes substances sont soit à usage médical, ce sont des médicaments. On pense aux médicaments antalgiques, on peut penser aux médicaments de substitution, aux opioïdes, on peut penser à certains antitucifs. Et puis, ce sont aussi des substances à usage non médical, à la recherche d'effets psychoactifs, bien sûr l'héroïde, bien sûr les analogues du fentanyl ou du fentanyloïde, soit à un mauvais usage ou à l'usage autre de certains médicaments. Certaines de ces substances activent les récepteurs opioïdes et en cas d'abus, elles peuvent provoquer une surdose. D'autres opioïdes que l'on appelle les antagonistes, eux se fixent sur ce même récepteur, le même récepteur que les opioïdes, c'est un récepteur sur lequel se fixent nos propres opioïdes endogènes, l'endorphine, l'encéphaline, l'adynorphine, mais elles ne vont pas l'activer, elles vont se fixer sans l'activer. Ce qu'on appelle les antagonistes, et on a parmi cette famille des molécules qu'on connaît bien en addictologie, notamment la naltrexone, le nalméphène, qui sont deux substances utilisées dans les troubles de l'usage d'alcool, et puis la naloxone, dont on parlera plus spécifiquement aujourd'hui, qui est un antagoniste des récepteurs aux opioïdes. Diapo suivante, quels sont les signes d'une surdose en opioïdes ? C'est assez simple, c'est connu par la majorité d'entre nous, je pense. Tout d'abord, une altération de la vigilance avec un état qui peut aller de la somnolence du patient jusqu'au véritable coma. C'est associé aussi à une diminution de la fréquence respiratoire qui peut être irrégulière, anormale, et ça peut aboutir à l'arrêt de la respiration avec un risque de décès de la personne. Et puis enfin, il y a d'autres signes comme par exemple le myosis bilatéral. Vous avez cela illustré sur une photo avec la pupille en noir au milieu de l'œil qui est totalement resserrée, on dit une pupille en tête d'épingle. Il faut que ce soit bilatéral, bien entendu. Et puis d'autres signes comme la pâleur de la peau, des lèvres bleues qui peuvent être aussi retrouvées. Diapo suivante, alors quelques données concernant ces surdoses aux opioïdes en France pour savoir si réellement c'est un problème en France. Est-ce que c'est un problème qui est comparable à ceux que l'on peut observer dans d'autres pays, notamment nord-américains ? Eh bien, mon équipe a mis à jour les différentes données concernant ces problématiques de surdoses et voici les questions relatives aux admissions à l'hôpital pour surdoses en opioïdes. Donc vous avez une évolution avec une courbe tout en bas qui est une courbe grise qui correspond à l'héroïne qui est relativement stable. Vous voyez, une courbe en orange qui correspond au cas de surdoses hospitalisées à l'hôpital liées à une surdose en méthadone et qui, elle, augmente un peu depuis les années 2008-2009. Et puis enfin, vous avez une courbe en bleu qui correspond aux autres opioïdes. En tout cas, les médecins les ont comptés comme autres opioïdes autres que méthadone et héroïne. Et vous voyez que ces données sont en constante augmentation. Vous avez des chiffres en valeur absolue qui correspondent, par exemple, en 2019 à 2 920 patients qui auraient été hospitalisés pour une surdose en opioïdes autres que morphine et héroïne. Et puis, diapositive suivante, ce sont les décès. Les décès, alors là, les données ne sont pas exhaustives. Ça a été mis à jour jusqu'en 2016 puisqu'on n'a pas de données plus récentes. Et vous voyez que là aussi, on a une augmentation significative du nombre de décès répertoriés dans la base française des décès qui s'appelle Cépi-Décès. Et là, ce sont tous les décès qui sont les surdoses en opioïdes de manière accidentelle. On exclut à chaque fois les problématiques liées aux tentatives de suicide. Diapositive suivante, une dernière donnée française, ce sont les données liées aux médicaments opioïdes dont les surdoses doivent faire l'objet de déclarations de la Banque nationale de pharmacovigilance. Alors, on est largement en dessous de ce qui peut être déclaré, bien sûr, comme toujours en pharmacovigilance. mais ce qui est intéressant là aussi, c'est la tendance. Vous voyez qu'elle augmente entre 2005 et 2016 avec de plus en plus de cas déclarés. C'est rapporté au nombre de déclarations totales, bien entendu, avec en numéro 1 le tramadol, puis la morphine et l'oxycodone, mais aussi, il ne faut pas oublier d'autres produits comme la poudre d'opium qui sont en nette augmentation depuis qu'il y a de nouvelles formes pharmaceutiques. L'analoxone, eh bien, l'analoxone, je vous l'ai dit, c'est un antagoniste opioïde, donc c'est une substance qui fait partie de la famille des opioïdes et c'est l'antidote des surdoses. Vous voyez ici la formule chimique de l'analoxone, je vous l'ai mis pour comparer à celle de la morphine pour vous montrer que c'est bien une structure morphinique qu'on a avec l'analoxone, vous pouvez jouer au jeu des 7 erreurs si vous voulez après ce webinaire et ça explique pourquoi l'analoxone va se fixer sur le même récepteur que la morphine mais à la différence de la morphine, elle ne va pas l'activer, elle va juste occuper le récepteur et empêcher d'autres opioïdes de pouvoir se fixer et donc de pouvoir entraîner d'une part leur effet thérapeutique aussi mais aussi surtout d'entraîner un risque de surdose. Alors cette naloxone, elle fait partie de la liste des médicaments essentiels de l'OMS, c'est une substance qui a une très forte affinité pour le récepteur opioïde mu sur lequel se fixent tous les autres opioïdes dont je vous ai parlé. Une fois que l'analoxone va être présente dans la circulation sanguine, comme vous l'avez ici illustré sur cette diapos, que l'on est administré par voie intramusculaire ou bien par voie intranasale, eh bien cette naloxone va se distribuer dans différents tissus et particulièrement au niveau du système nerveux central, donc du cerveau, où elle va aller détacher, déplacer les opioïdes qui sont fixés sur le récepteur mu, comme la morphine par exemple, prendre leur place, vous la voyez ici en vert à droite de la diapositive, et en se fixant sur le récepteur, elle va stopper toute activation du récepteur mu, ce qui va permettre très rapidement en 2 à 3 minutes de réverser les signes d'overdose, de surdose que j'ai évoqué précédemment, notamment le patient va se réveiller s'il était dans le coma et il va retrouver une respiration plus rapide. Alors attention, cette naloxone, elle a une particularité, c'est qu'elle s'élimine très vite, 2 à 3 fois plus vite que les opioïdes tels que la morphine ou l'oxycodone ou l'héroïde, et donc il est nécessaire souvent de répéter son administration avant l'arrivée des secours, notamment si le patient a une réapparition des symptômes de surdose. Cette naloxone ne remplacera pas l'intervention des secours qui devait être appelée avant l'administration, elle permet juste de réduire le décès, le risque de décès en traitant préconcément le patient en attendant l'arrivée de ses secours. Diapositive suivante. Quelques données concernant en France la distribution, la dispensation de naloxone. Je remercie les deux laboratoires Indivior et Etifar de leur communiquer leurs données mises à jour. Tout d'abord Nalskew avec 20 800 kits qui ont été commandés depuis 2016. Vous voyez l'évolution en fonction des années. Diapositive précédente. Voilà, merci. Non, c'est la diapositive précédente. Voilà. Avec une répartition entre les structures médico-sociales de 54% et 46% à l'hôpital où il peut y avoir notamment des services d'addictologie. Voilà pour le Nalskew. 20 800 kits commandés depuis 2016. Prénoxades qui est apparu plus tardivement enfin en 2019. 7 627 kits commandés depuis juin 2019 avec là aussi une répartition majoritairement dans les Xapacarudes et puis ensuite le reste, le tiers restant entre des officines et l'hôpital puisque on vous le dira après mais le Prénoxade est accessible en pharmacie d'officine avec ou sans ordonnance. Diapositive suivante. Juste en une phrase pour rappeler que la Naloxone sauve des vies et que c'est bien ça l'objectif de favoriser l'accès à cette substance qui n'est pas dangereuse et il est nécessaire de rendre le plus accessible possible cette Naloxone notamment à certaines populations les plus à risque. Diapositive suivante. Parmi ces différentes populations et j'en aurais terminé là il faut retenir les personnes qui ont un polyusage de drogue certaines qui ont un mauvais usage de traitement antalgique ça peut être un médicament en substitution ou un antalgique les personnes qui ont eu un sevrage en opioïdes sevrage hospitalier ou sevrage en milieu carcéral qui sortent de prison par exemple les personnes qui consomment des fentanyloïdes dérivés du fentanyl qui sont 100 à 10 000 fois plus puissants que la morphine elle-même et pour lesquels la moindre erreur de dosage peut entraîner une overdose ceux qui utilisent la morphine hors AMM avisée de substitution ou autre et souvent par voie intraveineuse mais aussi les patients qui ont un traitement de substitution aux opioïdes par méthadone bien entendu et pourquoi pas par buprénorphine et puis les patients qui ont des douleurs mal stabilisées diapositive suivante voilà j'en ai terminé pour ma présentation je vais passer donc maintenant la parole à Catherine Duplessis qui va rentrer un peu plus dans le détail du sujet merci Nicolas donc Catherine c'est bon pour toi oui c'est bon si vous m'entendez allez-y Catherine merci donc bonjour à toutes et tous merci à la fédération addiction et au groupe interassociatif pour l'organisation de ce webinaire donc Nicolas Hautier vient de nous rappeler la nécessité de rendre l'analoxone accessible au plus grand nombre pour sauver des vies donc dans la continuité de son message nous allons voir maintenant comment obtenir les différentes spécialités de naloxone comment s'en servir et puis comment se former sur les surdoses et sur l'utilisation de l'analoxone grâce au site interassociatif qui s'appelle naloxone.fr alors tout d'abord comment obtenir l'analoxone vous avez quatre possibilités la première c'est les carus d'exapa ce sont des établissements médico-sociaux spécialisés dans la prise en charge des usagers de drogue dans ces établissements l'analoxone elle est donnée le plus souvent sur place gratuitement les spécialités qui sont disponibles peuvent être le prénoxade le nalsq et puis l'année prochaine d'ici un an la spécialité nixoïde devrait être disponible dans les établissements où exerce un médecin à savoir que les carus d'exapa ne disposent pas tous et du prénoxade et de l'analoxone mais possiblement les deux formes sont accessibles la deuxième possibilité pour obtenir l'analoxone c'est le médecin que ce soit votre médecin traitant un spécialiste en ville ou à l'hôpital dans ce cas le plus souvent ce sera une prescription du traitement qu'il faudra ensuite aller chercher à la pharmacie la consultation médicale est remboursée si le patient est assuré social et la prescription la concerne le prénoxade et puis d'ici un an elle concernera également le nixoïde la troisième possibilité c'est l'accès en pharmacie de Gilles donc les pharmacies ne vendent aujourd'hui que la spécialité prénoxade mais d'ici un an elle devrait dispenser également le nixoïde donc si l'acheteur se présente avec une prescription et sa carte l'analoxone est remboursé sinon le prénoxade est accessible au prix d'environ 23 euros enfin pour les usagers qui sont éloignés des dispositifs spécialisés ou qui n'osent pas demander à leur médecin ou pharmacien de proximité l'analoxone les services de réduction des risques à distance permettent d'assurer un relais vers un médecin prescripteur ou un XAPA qui va délivrer l'analoxone et le service est gratuit alors comment utiliser concrètement l'analoxone en fait selon la spécialité l'analoxone va s'administrer soit avec une seringue pour réaliser une injection intramusculaire c'est le cas de la spécialité prénoxade soit avec un spray nasal c'est le cas pour la spécialité NALSQ et ce sera le cas en 2021 pour la spécialité NXOID il y a également une autre possibilité qui est d'utiliser le prénoxade en pulvérisation nasale s'il est distribué avec un embout de type MAD donc tout d'abord comment utiliser le prénoxade quand on suspecte qu'une personne est victime d'une surdose aux opioïdes la première chose à faire est d'alerter les secours pardon la personne qui passe les diapos va trop vite voilà la première chose à faire est d'alerter le secours en composant le 15 ou le 112 la naloxone permet de sauver des vies en attendant les secours mais elle ne substitue pas à leur intervention donc on commence par appeler les secours et ensuite seulement on donne la naloxone à la victime la boîte de prénoxade que vous pouvez mettre à l'écran merci et contient une notice deux aiguilles et une seringue préremplie de cinq doses de naloxone donc vous pouvez afficher la suivante la dose correspond en fait à la quantité de produits qui est contenu entre deux traits noirs donc il y a des petits triangles et des traits noirs qui les séparent et donc la dose c'est le produit contenu entre deux traits noirs image suivante la première chose à faire va être de visser une aiguille sur la seringue après en avoir enlevé son capuchon gris et on va ensuite administrer la première dose c'est à dire injecter image suivante le produit contenu entre les deux premiers traits noirs image suivante l'injection se fait à travers les vêtements dans la moitié supérieure et externe de la cuisse donc quand on administre l'analyse on commence par noter l'heure et puis si au bout de deux ou trois minutes l'état de la victime ne s'améliore pas on recommence à injecter et on va pouvoir ainsi injecter cinq fois sans changer d'aiguille on effectuera ensuite les autres gestes de premier secours si jamais l'aiguille se casse ou se tord une deuxième aiguille est fournie pour la changer il suffit donc de dévisser la première pour visser la seconde quand on dispose de NALSQ alors là encore la première chose à faire c'est d'alerter les secours pour les mêmes raisons que tout à l'heure en composant le 15 ou le 112 puis donner la NALSQ la boîte de NALSQ contient deux blisters et une notice chaque blister contient deux pulvérisateurs c'est la suivante merci et c'est l'ensemble de ces deux pulvérisateurs qui constituent une dose de NALSQ on utilise un pulvérisateur complet par narine pour donner la dose donc l'utilisation est très simple il suffit de tenir le dispositif appuyer sur l'index et le majeur et se préparer à pulvériser en appuyant sur le piston avec le pouce donc attention à ne pas tester les pulvérisateurs avant ou de ne pas appuyer sur le piston avant d'être dans la narine parce qu'on viderait la dose et elle serait perdue le premier pulvérisateur est inséré dans la narine orienté vers l'aile du nez il suffit d'appuyer sur le piston jusqu'à entendre un clic puis on introduit ensuite le deuxième pulvérisateur dans la seconde narine et on appuie encore une fois jusqu'à entendre un clic de la même manière on note l'heure de pulvérisation de la skew et si au bout de 3 à 5 minutes l'état de la victime ne s'améliore pas on va utiliser le deuxième blister pour donner à nouveau les deux sprays pour administrer la nouvelle dose de naloxone et on effectue ensuite les autres gestes de premier secours on peut maintenant utiliser prénoxade avec un pulvérisateur de type MAD alors le MAD en fait c'est le dispositif d'atomisation de la muqueuse nasale c'est un dispositif médical qui est utilisé en milieu hospitalier et qui a pour but d'atomiser le produit en une fine brume de particules de 30 à 100 microns donc il est conçu pour optimiser l'absorption à travers la muqueuse nasale on n'a pas l'image s'il vous plaît merci voilà donc il est conçu en fait pour optimiser l'absorption à travers la muqueuse nasale pour améliorer la disponibilité des produits et offrir en fait une action la plus rapide possible donc l'utilisation de prénoxade avec un dispositif de type MAD c'est particulièrement recommandé dans deux cas d'abord pour les usagers de drogue ou les patients pour qui en fait l'idée de réaliser une injection intramusculaire est un vrai frein à l'acceptation de l'analoxone et puis l'autre situation c'est pour les personnes qui ont des enfants ou des adolescents à la maison parce que l'utilisation de prénoxade hors d'une structure médicale pour ses publics n'est pas indiquée dans le cas présent donc comment utiliser le prénoxade avec le MAD c'est vraiment très simple donc comme d'habitude on commence par alerter les secours en appelant le 15 ou le 112 ensuite l'utilisation est vraiment très très simple on vise l'embout du MAD sur la seringue après en avoir dévissé le capuchon donc tout comme on aurait vissé une aiguille là on va visser le MAD et puis on pulvérise très lentement l'analoxone dans la narine moitié de la seringue dans une première narine et puis environ l'autre moitié de la seringue dans l'autre narine c'est pas grave si on n'est pas très précis si c'est un peu plus ou un peu moins de la moitié mais c'est vraiment très très simple il suffit de pulvériser très lentement et là encore comme pour les autres situations on va noter l'heure d'administration de l'analoxone et puis effectuer les autres gestes de prendre ce cours je vais maintenant vous présenter le site d'information et de formation en ligne qui s'appelle naloxone.fr donc c'est un site interassociatif qui bénéficie d'un financement de l'état est-ce que vous pouvez avancer merci donc c'est un site qui a pour but de proposer une information et une formation qui sont gratuits c'est destiné aux professionnels aux usagers de drogue aux patients traités par opioïdes ainsi qu'à leur entourage et non seulement le site permet d'accéder à des informations et à la formation mais il permet aussi d'obtenir une attestation de formation qui vaut certification de la formation pour les professionnels de la réduction des risques qui en ont besoin et ce qui est notamment le cas pour les professionnels des carbides des sujets suivants donc les sujets abordés dans le site sont bien sûr les sujets aux opioïdes et les gestes de premier secours à effectuer quand on y est confronté donc un premier module permet en fait de voir l'ensemble de la conduite à tenir en une seule vidéo et ensuite chaque module permet de revenir en détail sur les différents sujets à connaître donc la protection l'alerte des secours l'administration de l'analoxone la libération des voies respiratoires et les bilans à effectuer pour savoir quels autres gestes de premier secours effectuer la mise en position latérale de sécurité et le massage cardiaque pour les personnes inconscientes qui ne respirent pas et puis le site propose enfin une certification et des informations complémentaires pour les professionnels donc c'est la partie la plus basse du site on y reviendra après donc pour chacun des modules la formation en fait est composée de trois types de supports tout d'abord une vidéo ensuite un mémo qu'il est possible de conserver d'imprimer pour s'y référer et puis des gestes qui sont en fait faits sous la forme de petits quiz qui permettent à mesure qu'on avance dans la formation de s'assurer que les sujets sont bien compris ou pouvoir revenir sur des points qui posent problème le module complémentaire pour les professionnels lui comprend différents types de ressources ce sont notamment des informations plus précises sur le processus de la surdose et l'action de la naloxone un certain nombre de données épidémiologiques et de référence à des articles scientifiques sur le sujet des outils qui permettent de mettre en place concrètement la distribution de naloxone dans les équipes donc vous y trouvez notamment les textes réglementaires des modèles par exemple de convention entre le l'exapa et carude pour mettre en place la distribution au sein du carude et puis également des supports à donner aux usagers et aux patients notamment les guides patients les cartes patients donnés par les différents laboratoires et puis on y retrouve bien sûr le module de certification qui se présente comme un QCM en fait et qui va reprendre cette logique non plus une simple thématique mais l'ensemble des thématiques abordées donc en 2019 il y a près de 1900 personnes qui ont été s'informer ou se former sur le site et près ont passé leur certification au niveau des professionnels donc c'est un bon début et qui montre l'utilité du site mais effectivement à la diffusion de l'information pour que l'analoxone soit bien plus massivement distribuée et utilisée qu'elle ne l'est aujourd'hui je remercie votre attention Merci merci beaucoup Catherine donc on vous rappelle dans le chat n'hésitez pas si vous avez des questions à poser des demandes de précision voire même des compléments donc on a déjà une première question on y répondra à la fin de l'ensemble des présentations donc je laisse la parole à Fabrice Olivier donc pour ASUD oui vous m'entendez là donc bonjour à tous je suis un petit peu décalé dans cette dans cette intervention parce que pour nous disons que l'analoxone est vraiment l'enjeu nouveau l'outil nouveau qui permet de changer cette problématique des overdoses overdose d'opioïdes bon on ne va pas rentrer dans un discours politique compliqué disons qu'il s'agit avant tout d'un problème pour nous lié à la prohibition des drogues et à cette bonne loi de 70 dont on va fêter les 50 ans pour des raisons évidentes qui sont l'impossibilité de pouvoir évaluer les consommations d'opiacés et d'opioïdes que les usagers peuvent faire et en l'occurrence dans ces cas-là les opioïdes sont mortels la nouveauté c'est l'irruption dans une communication dont on espère qu'elle va pouvoir se faire de manière beaucoup plus universelle de l'analoxone si les overdose d'opioïdes ont réduit dans le passé c'est parce que il y a eu cette réduction des risques dont se sont emparés les usagers de drogue selon un modèle finalement assez communautaire dans un premier temps c'est-à-dire c'est eux qui se sont informés entre eux du fait que la réduction des risques et notamment l'échange de seringues comme les produits de substitution permettaient d'avoir une information plus claire sur qu'est-ce que c'était que cette consommation d'opioïdes et la nécessité de prévenir ces overdoses mortelles et là avec l'analoxone on a un modèle qui est intéressant parce que ça peut être un modèle universel c'est-à-dire un modèle qui s'adresse à l'ensemble de la société dans la mesure où les opioïdes de plus en plus on le voit avec la crise des opioïdes américaines sont une composante de nos sociétés qui dépassent juste la communauté des usagers de drogue les gens qui ont des traitements antidouleurs vont être comme l'a dit tout à l'heure Nicolas Hautier des victimes potentielles de surdoses d'opioïdes donc pour nous l'enjeu c'est encore une fois c'est la communication en direction de la société et une communication qui ne doit pas être compliquée qui ne doit pas être technique je dirais même que peut-être c'est le contraire de ce qu'on est en train de faire c'est-à-dire de ne pas à présenter les choses comme quelque chose de compliqué si possible ne pas se focaliser sur les formes à savoir injectables ou nasales mais essayer de toucher l'ensemble de la société avec tout simplement une information sur le fait que la naloxone existe et que elle est disponible et que c'est un outil qui sauve des vies et que toute famille française finalement devrait avoir un kit de naloxone dans sa pharmacie quelle que soit la forme donc voilà ce petit préambule pour ensuite vous faire une petite présentation dont j'ai vu qu'elle était datée de 2015 donc il y a bien avant que la naloxone soit prévue dans une autorisation de mise sur le marché et en fait je me rends compte que déjà à l'époque nous avions pensé que c'était la communication qui était importante beaucoup plus que les modalités techniques de mise en place de cette naloxone nous avions intitulé un modèle de prévention communautaire mais qui va être à mi-chemin entre ce qu'a été la diffusion communautaire réussie c'est-à-dire la CAM tout simplement et une prévention et une réduction des risques institutionnels que je vais vous que vous connaissez tous qui est la question de l'échange de sering mais c'est juste une petite parabole pour montrer comment et pourquoi la naloxone peut être une réussite la diffusion communautaire c'est de la CAM on la connaît tous on a des dealers des usagers vendeurs des TSO prescrits des usagers qui stockent des TSO qui diffusent ensuite en direction de clients réguliers ou d'usagers vendeurs qui diffusent aussi des TSO au marché noir et ensuite cette dope est consommée par des primo consommateurs qui sortent des cures par des usagers récréatifs éventuellement même par des enfants des fameux enfants à la sortie des écoles qui sont attendus par les dealers des sortants de prison en fait j'ai insisté de manière provocatrice parce que c'est ça la clientèle des surdoses beaucoup plus que les usagers de TSO qui fréquentent les carrés d'élexapa qui en fait paradoxalement sont protégés par le haut niveau de tolérance d'opiacé qu'ils consomment donc là aussi la communication que nous faisons à mon avis doit être recentrée sur cet échantillonnage de gens qui sont en fait les gens de la société qui ne sont pas touchés par nos messages quand les messages sont à l'intérieur de nos dispositifs TSO qui peuvent provoquer des surdoses chez les primo consommateurs qui sortent de cure et les primo les consommateurs récréatifs de TSO comme vous le savez on en a de plus en plus évidemment les enfants qui trouvent des TSO dans les pharmacies diapo suivante un exemple de diffusion institutionnelle réussie les seringues ça aussi vous connaissez tous le principe pharmacie il faut le répéter c'est les pharmacies quand même dans un grand nombre de cas qui sont les diffuseurs de première ligne c'est encore une fois vrai pour l'analoxone c'est pour ça qu'il est regrettable qu'à chaque fois dans les présentations on ait la question de l'offre institutionnelle en parallèle avec les pharmacies parce que sur le plan du public c'est complètement déséquilibré c'est 80% contre 20 bon les carus de l'exapa le PES postal les associations les automates la salle de consommation qui diffusent donc ces seringues alors en direction du grand public quand c'est les pharmacies et pour les autres les usagers en contact avec le système et ensuite ces seringues sont faits par les injecteurs qui dans le cas des pharmacies encore une fois sont peu en contact avec le système c'est aussi le cas sans doute des SMCR moins le cas des usagers qui fréquentent les carus de l'exapa diapos suivante et avec l'analoxone l'idée c'est de trouver un mixte entre les deux entre cette diffusion de la dope et la diffusion des seringues qui sont une réussite en termes de communication dans les deux cas carus l'exapa pharmacie PEES centre pénitentiaire pour l'analoxone qui vont toucher les sorties de cure les patients d'exapa le public lambda encore une fois qui est le plus intéressant à toucher et même les dealers usagers revendeurs qui seraient encore une fois une cible très intéressante puisqu'ils ont tout intéressé ils ont tout intérêt à avoir des clients qui restent en vie via les usagers récréatifs et les primo consommateurs diapo suivante donc la référence c'est la technique de l'injection à moindre risque donc encore une fois un modèle qui a fait ses preuves qui est un modèle réussi qui part d'exapa carit PEES SMCR groupe d'autosupport des forums de discussion des interventions en milieu festif du programme early via les flyers à suite MDM encore une fois des usagers en contact avec le système de soins mais aussi qui eux diffusent en direction des injecteurs qui sont hors système c'est pour ça que c'est un modèle qui est intéressant pour la Naloxone parce que ce modèle a fait ses preuves et on a éliminé tout un tas de problèmes qui pour ma génération par exemple étaient des problèmes récurrents de poussière voilà de transmission via les eaux non stériles enfin etc tout ce que vous connaissez parfaitement une formation institutionnelle qui a été déficiée qui reste déficiente dans un certain nombre de cas pour ce qui est des médecins généralistes et aussi de la question des focus group mais là c'est plus technique diapo suivante donc conclusion les vecteurs de diffusion de la formation communautaire sont en général hors cadre légal c'est pour ça qu'il faut s'inspirer de ce que j'ai essayé de démontrer sur la CAM pour diffuser la Naloxone néanmoins la diffusion de ce ring stérile a fonctionné via la communauté des usagers en 6 mois c'est vrai que ça c'est il y a des enseignements de la réduction des risques c'est que ça a été très 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 vite dès qu'on a pu avoir le décret Barzac on a vu que très vite les usagers s'emparaient de cet outil donc l'exemple de la diffusion de cette technique d'injection à moindre risque montre que la diffusion d'une information pointue doit être soutenue par la communauté d'abord et ensuite avoir qu'une diffusion institutionnelle ne suffit pas même si dans le cas de la Naloxone encore une fois on peut avoir un mixte des deux donc la Naloxone nous offre l'opportunité de bâtir une information innovatrice qui franchisse des barrières culturelles qui existent en France entre les institutions et les communautés bon des barrières culturelles des barrières légales aussi il faut être très clair c'est encore la question de la prohibition qui font que ces barrières existent je vais terminer juste par un petit mot d'expérience personnelle puisque j'ai eu la chance de survivre moi-même à une overdose notamment une dont je me souviens qu'elle était assez caractéristique de ce qui menace principalement les usagers de drogue j'étais sortant de cure de très longue cure et je me suis retrouvé un jour à avoir envie de consommer j'ai foncé sur un lieu de deal j'ai acheté de la dope et je me suis enfermé dans un hôtel donc ensuite je me suis fait une injection et je me suis réveillé dix heures plus tard avec la seringue dans le bras autant vous dire que j'ai eu un pot extraordinaire de pouvoir discuter avec vous trente ans plus tard quasiment et je vous raconte cette anecdote parce que là j'avais accumulé tout ce qu'il ne faut pas faire pour rester en vie quand on consomme des drogues mais néanmoins c'est bien l'exemple typique des limites de l'institution puisque j'étais en post-cure donc complètement en lien avec le système dans un autre contexte sous la réduction des risques n'existait pas mais néanmoins cette déconnexion entre le travail que je pouvais faire en post-cure et la réalité de mon usage de drogue était patent et en plus surtout j'étais vulnérable parce que j'ai été désintoxiqué et ça ça reste encore une fois la question sur laquelle il faut insister le public vulnérable sera et celui qui n'est pas couvert par la consommation d'opiacé et donc paradoxalement celui qui est très peu en contact avec nos institutions je vous remercie merci merci beaucoup Fabrice donc merci aussi pour les questions que vous avez donc commencé à poser sur le chat on y reviendra et donc on va passer la parole à Charlotte Lecaux qui est notre dernière intervenante du carude d'Aurore 93 merci Charlotte bonjour à tous et à toutes vous m'entendez moi je suis là pour faire un retour d'expérience pour parler d'actions qu'on peut mettre en place sur le terrain d'actions concrètes donc j'ai pris le parti de ne pas faire de powerpoint pour parler de ce retour d'expérience donc je suis l'infirmière du carude d'Aurore 93 je suis la seule personne sur le plan médical ou paramédical et j'ai avec moi cinq éducateurs spécialisés et deux animateurs socio-éducatifs qui pour eux ont la particularité de parler russe entre autres le carude d'Aurore 93 en fait il est l'un des quatre carnes-saint-Denis nous sommes situés au carrefour de trois communes Gillespeinte Aulnay et Sevran et le carude est situé exactement en fait à l'entrée de l'hôpital Robert Ballanger nous on a une place assez stratégique parce que autour de nous il y a six points de vente d'héroïne cocaïne et cannabis et le public que nous accueillons sont à 90% des injecteurs par exemple en 2019 le carude a distribué plus de 100 000 seringues voilà la particularité c'est qu'on accueille exclusivement pour ne pas dire que des hommes et depuis deux trois ans on a une particularité car nous accueillons une grosse population de personnes de l'Europe de l'Est essentiellement de Géorgie qui représente 60% de notre fil active et les 40% autres des personnes qui vivent sur le territoire et parfois même qui y sont nées en fait voilà qui sont des populations issues de l'immigration maghrébine en fait de la deuxième génération le public ce sont des polyconsommateurs pour la grande majorité héroïne, cocaïne et la particularité que les personnes issues de l'Europe de l'Est particulièrement les géorgiens eux sont massivement et quotidiennement des speedballs en fait voilà j'interesse parce qu'en fait depuis plusieurs années l'équipe du carude est confrontée en fait à intervenir sur des accidents et aux opioïdes et pour rappel depuis juin 2019 en fait on est intervenu sur 11 donc overdoses aux opioïdes aussi pendant le confinement d'ailleurs donc le face à ça en fait le carude est équipé d'un sac d'urgence d'un défibrillateur externe d'une bouteille à oxygène et d'un ballon oxygéné l'équipe est formée au geste d'urgence sauf les derniers est arrivée en juin dernier et nous avons ce qu'on appelle un protocole d'action c'est que chacun a des rôles précis de se répartir au moment où l'accident survient et que nous sommes appelés pour intervenir en fait en plus de tout ça depuis janvier 2019 le carude est doté de Nalscu et en novembre pardon 2019 on a le pré-noxate qui est arrivé aussi en plus de notre panel d'antidotes donc concrètement comment ça se passe en fait les intervient vraiment aux abords proches le carude parfois ça peut se produire dans le carude parce que les usagers ont bien repéré le carude mais aussi l'équipe comme lieu ressource donc pour l'habitaine ça nous est déjà arrivé que des personnes qui aient injecté dans le parc de l'hôpital viennent jusqu'à nous en voiture nous déposer la personne qui était en détresse pour qu'on intervienne alors que donc ils sont sur le parc d'un hôpital qui lui-même a un service d'urgence donc il y a quand même des freins qu'on essaye de déconstruire aussi c'est aussi ça fait partie de notre travail à chaque fois qu'on intervient le service donc on a un numéro spécial par rapport au SAMU de l'hôpital où nous sommes Robert Ballanger sur toutes les interventions on a utilisé donc l'analoxone préférentiellement par Nelscu parce que c'est ce qu'on avait l'habitude d'avoir et parce que l'équipe aussi est habituée en fait à s'en servir voilà cependant on a quand même des difficultés parce que comme il y a beaucoup d'automateurs de speedball et bien en fait les signes cliniques objectifs de surdosage aux opioïdes ne sont pas francs donc parfois ça peut aussi nous dérouter en plus du stress d'intervenir sur ce type d'accident en fait qui est toujours un moment avec beaucoup d'intensité donc ça c'est notre constat c'est ce qu'on fait quand ça arrive et donc pour face à tout ça on tente de réagir donc par exemple à chaque fin d'intervention sur des accidents on propose en fait aux proches entre guillemets de la victime déjà de pouvoir débriefer de ce qui c'était de l'accident pourquoi ça s'est produit et aussi d'être rassurant et de pouvoir promouvoir aussi d'avoir un kit donc Netsq parce qu'on délivre majoritairement la Netsq sur eux et à quoi ça sert avec plein d'autres informations de réduction des risques mais on propose aussi à la personne à qui est survenu l'accident donc de pouvoir repasser le lendemain en fait pour qu'on puisse discuter de ça j'ai peut-être oublié de préciser mais qu'on est intervenu 11 fois et que les 11 fois sur toutes les interventions elles ont toutes eu une issue favorable en fait voilà et c'est aussi pour ça que lorsqu'on discute avec le SAMU et que le SAMU arrive en fait on demande aux usagers de partir avec le SAMU même s'ils sont donc éveillés parce qu'il peut y avoir encore par la suite depuis fin 2019 le CARUL mène une enquête en fait auprès de la population russophone pour mieux connaître pour savoir quelle connaissance ils ont en fait sur les accidents aigus les antidotes qui existent et aussi leurs utilisations donc l'enquête n'est pas terminée on espère qu'au terme de ce travail on pourra mieux adapter en fait notre manière de travailler avec cette population et aussi d'adapter les outils qu'on a déjà aussi depuis la fin de l'année 2019 on a mis des sessions de formation interagrace avec des usagers francophones mais aussi russophones c'est des sessions de formation uniquement sur la consommation d'opioïdes enfin sur les surdoses aigües aux opioïdes et à chaque fin de formation et distribuer un kit Nilescu à chaque personne et un badge parce qu'on a créé des badges qui vont avec qui disent Narcan j'en ai pour que ce soit repérable autre que ce soit juste un gadget mais aussi pour que le message soit diffusé plus largement et pour parfois il y a beaucoup d'usagers qui habitent dans des squats où il y a d'autres usagers d'autres personnes qui consomment mais qui nous voient qu'eux soient aussi relais de ces informations et qu'ils puissent être un repère en fait durant les sessions de formation on avait alimenté le Facebook du CARUD donc via les réseaux sociaux et on a été contacté par une personne aidante qui souhaitait aussi participer à ces sessions de formation donc l'équipe a fait le choix de ne pas mettre cette personne aidante en même temps que les usagers mais de la recevoir sur un moment plus privilégié et donc on a pu permettre à cette personne de recevoir cette formation aussi et elle a pu partir avec un kit parce qu'elle se demandait où elle pouvait s'en procurer elle avait déjà essayé les officines et ça lui avait été refusé donc voilà en plus de ces sessions donc de formation formelle dans les rencontres soit d'accompagnement à l'injection soit sur des discussions informelles avec des usagers en fait où on pense que le moment est propice on parle aussi des surdoses des facteurs de risque aux surdoses on essaye d'évaluer leur connaissance et on distribue en fait des kits NELSQ assez largement et peut-être pour un chiffre depuis qu'on a en notre possession les kits NELSQ donc c'était janvier 2019 le carud des 90 kits seulement à destination des usagers et après on a utilisé 15 kits NELSQ sur des interventions d'accident et c'est que depuis juillet qu'on a utilisé le prénoxade lors d'une intervention lors de notre dernière intervention sur une overdose pourquoi l'équipe a fait le choix parce qu'elle se sent plus à l'aise dans la manipulation de l'objet qu'il n'y a pas de geste invasif que ça fait moins peur que lorsqu'on intervient la tension est assez grande et aussi pour transmettre le message aux usagers puisqu'ils l'ont déjà utilisé c'est plus facile d'expliquer on a moins de frein pour l'expliquer depuis qu'on a utilisé le prénoxade donc par voie intramusculaire la barrière est un peu tombée donc on va pouvoir je pense mieux le promouvoir mais c'est vrai qu'il fallait quand même l'utiliser pour que le message je pense par la suite passe mieux en fait je finirai juste sur sur ce qu'on aimerait en fait on s'est rendu compte sur des discussions informelles avec les services de secours qui eux pouvaient enfin interviennent voilà sur des surdosages de zéroïdes sur des moments où ça ouvert qui se produisait des overdoses qui parfois pouvaient être mortelles et dont on n'avait jamais écho et donc on aimerait bien qu'il y ait une création en fait d'un outil de veille à descendre sur le 93 pour qu'on puisse co-construire avec d'autres acteurs de la RDR des outils et des actions adaptées en fait et qu'on puisse un peu se fédérer autour de ça que ce soit mieux parce que du coup on a vraiment que nos propres informations qu'on fait remonter mais il n'y a rien qui descend donc on se sent un petit peu seul voilà et on apprend parfois aux dévôtés qu'une personne est décédée un week-end et que le SAMU est intervenu aux abords de nos on sait aussi que les services en fait des urgences sont assez débordés pour faire remonter ces informations donc est-ce qu'il ne faudrait pas protocoliser ou je ne sais pas comment systématiser la chose mais en tout cas trouver des outils pour que ce soit fait voilà j'ai répondu assez brièvement au retour d'expérience j'espère que ça a été assez complet merci de votre attention et ce sera peut-être avec les questions je pourrais détailler un peu plus sur ce qu'on fait voilà merci beaucoup Charlotte et à l'ensemble des intervenants d'avoir respecté le timing effectivement on retient dans l'ensemble des interventions vraiment la nécessité de travailler de travailler en collaboration en coopération cette question appartient à l'ensemble des parties prenantes et ne doit pas comme nous l'a rappelé Fabrice être un débat uniquement institutionnel et technique même s'il faut aussi parfois par rapport à certains professionnels puisque nous on se destine plus là aux professionnels répondre à leurs questions mais bien évidemment échanger aussi ensemble comme vous nous l'avez proposé notamment Fabrice dans un axe plus élargi dans une vision plus élargie alors pour commencer d'abord sur les questions un peu plus techniques peut-être dans les premières questions qui sont arrivées pour Catherine il y a eu un certain nombre de questions sur MAD le dispositif MAD est-ce que Catherine tu veux que je les répète tu as pu les voir notamment où peut-on procurer les embouts MAD que sait-on donc de la pharmacocinétique du prénoxé à l'utiliser avec le MAD est-ce que l'AMM autorise l'usage du MAD pour délivrer donc le prénoxade si tu peux donc Catherine et s'il y a des compléments à apporter ensuite sur tes réponses on t'écoute merci Catherine on t'entend pas pour les embouts quelques mois non seulement pour de l'usage vous m'entendez ? donc je sais pas si vous m'entendez ça coupe tu es assuré dans oui bon je réessaye donc je disais pour le MAD pour les structures qui souhaitent le tester nous en avons disponible à safe que nous pouvons mettre à disposition des équipes qui ont envie de l'essayer de le distribuer donc on l'expérimente et donc nous pouvons le donner aux équipes qui souhaitent en disposer pourquoi nous avons fait la proposition du MAD dans les échanges que nous avons eus avec l'ANSM en avril dernier nous avons fait la proposition du MAD c'est un dispositif qui est utilisé déjà notamment aux Etats-Unis avec une forme de qui est tout à fait comparable à celle du Prénoxade et que eux-mêmes ont constaté que c'était vraiment très simple d'utilisation et une vraie facilité pour l'appropriation et dans le même temps nous avons eu nous pas mal de difficultés sur le terrain avec des usagers qui ne souhaitaient pas une autre forme que la forme intranasale donc pour répondre à la question nous avons demandé à l'ANSM s'il était possible de le faire l'ANSM ne s'y oppose pas mais concrètement vu aujourd'hui dans le dans la fiche médicaments c'était pas prévu ainsi l'autorisation à l'AMM ne prévoit pas le MAD mais nous l'avons proposé en réunion interassociative avec l'ANSM qui ne s'y oppose pas donc faudra voir après dans la pratique comment les choses vont évoluer sur le plan réglementaire mais en tout cas c'est une demande qui a été portée et pour laquelle il n'y a pas de position et pour répondre à j'avais vu la question sur le fait de l'administrer en deux fois c'est pour permettre en fait une équivalence par rapport à ce qui est distribué avec une dose enfin deux sprays de naloxone ça devient vraiment quelque chose de tout à fait équivalent et comparable donc la façon de l'administrer est calée pour donner les mêmes pour donner la même quantité en fait de naloxone quand on passe en usage intranasal merci merci Catherine je propose donc ensuite dans les questions qui sont arrivées peut-être plus de ton côté Nicolas Nicolas Hautier il y avait une question sur peut-on parler des traitements alternatifs aux opioïdes comme le cannabis cannabidiol CBD il y avait aussi donc est-ce que la bupré-LP protège des OD et quid des OD de traitement antidouleur les quelles préconisations si tu veux bien intervenir Nicolas oui merci Nathalie alors pour reprendre je sais pas c'est dans l'ordre mais la question des cannabinoïdes et leur positionnement dans la prise en charge des douleurs notamment des douleurs chroniques se posent vous le savez actuellement en France elle s'est posée dans de nombreux autres pays on est un petit peu en retard est-ce que ça permettra comme un nouvel outil pharmacologique de moins prescrire dentalgique opioïde peut-être bien entendu est-ce que ça permettra à certains de diminuer leur consommation d'opioïde peut-être aussi à certains articles scientifiques qui vont dans ce sens là ça sera un outil supplémentaire qui viendra s'ajouter aux différents panels des prises en charge de la douleur qui je le rappelle ne relève pas uniquement de la prise en charge médicamenteuse ce serait beaucoup trop simple ça serait bien mais c'est une vision beaucoup trop simpliste concernant les antalgiques les overdoses spécifiquement aux antalgiques opioïdes elles sont soit associées à des comportements d'usage à visée non-antalgique de ces substances ça peut très bien être d'ailleurs un patient douloureux mais qui utilise son antalgique pour une finalité autre notamment des patients qui ont une vulnérabilité psychique qui vont essayer d'apaiser des angoisses importantes que les opioïdes peuvent donner l'impression de traiter ça les apaise partiellement mais ça nécessite parfois d'augmenter les posologies et d'avoir des risques d'overdose surtout chez les patients douloureux qui ont d'autres traitements psychotropes notamment des antipideptiques comme la prégabaline ou des basodiazépines elles aussi très fréquentes chez les patients douloureux et puis j'ai oublié la troisième la troisième question sur la buprénorphine si elle protège en fait des risques de la buprénorphine c'est un opioïde qui a une très très forte affinité pour les récepteurs aux opioïdes très très forte affinité qui est relativement puissant mais qui a comme tous les agonistes partiels qui aura une activité partielle sur le récepteur elle s'accroche très fortement mais son activité est très partielle lorsque la buprénorphine est fixée au récepteur il y a assez peu d'autres opioïdes qui vont la déplacer très très peu donc effectivement un patient qui a une couverture si je puis dire pharmacologique par de la buprénorphine qui va on va dire saturer ces récepteurs opioïdes il y a beaucoup moins de risque de faire une overdose des opioïdes par un antalgique opioïde par exemple ou par de l'héroïde ça c'est effectivement le cas mais c'est aussi le cas lorsqu'on travaille avec la méthadone c'est à dire que lorsqu'on prescrive la méthadone si on a une substitution bien équilibrée à une bonne posologie il y a moins de risque de faire une overdose donc les traitements en substitution en général qu'ils soient LP ou pas LP que ce soit les formes justement notamment je pense qu'on parle de la forme là qui va être bientôt proposée c'est une forme injectable inspirée un peu des neuroleutiques retard et bien elle protégera effectivement aussi bien qu'un patient qui prend sa buprénorphine à une posologie on va dire entre 8 et 16 mg entre 8 et 24 mg tous les jours merci du coup il y a une autre question qui est arrivée qui te concerne aussi même si sur le chat merci il y a déjà eu des réponses mais c'est bien de le dire aussi réellement pour ceux qui sont au téléphone existe-t-il un risque d'administrer de l'analoxone lors d'une odée de psychostimulant non il n'y a pas de risque d'administrer de l'analoxone le seul risque d'administrer de l'analoxone c'est on va dire de provoquer un syndrome de sevrage si le patient est bien on va dire exposé à un opioïde et si notamment il a une dépendance préalable aux opioïdes on va le priver brutalement de cet opioïde qui va se détacher et on risque de provoquer un syndrome de sevrage alors c'est une expérience extrêmement difficile douloureuse mais qui n'est pas létale en revanche si on administre de l'analoxone à un patient qui n'a pas pris d'opioïde ou qui a pris un speedball par exemple ou un opioïde qui est associé à un psychostimulant la présence du psychostimulant n'est pas associée à un risque quelconque avec l'analoxone mais un patient qui aurait pris que un psychostimulant en phétamine cocaïne pour les plus fréquents et bien si on l'administre de l'analoxone il ne se passera rien Merci Merci Nicolas alors peut-être d'autres questions dont on peut échanger avec Nathalie donc Johanna de la Direction générale de la santé qui participe qui avait dit qu'elle serait disponible pour les questions pour répondre aux questions il y a quelque chose autour effectivement de l'élargissement de la possibilité de disposer des kits et notamment auprès donc de la police c'est vrai que l'association d'usagers FPA mais aussi police contre la prohibition rappelé dans le chat qu'il s'est effectivement positionné pour demander à ce que les forces de l'ordre qui sont souvent dans les situations qui peuvent être en tout cas dans ces situations là puissent disposer des kits et puis il y avait aussi donc une question sur l'accès à l'analyse de drogue de produits et enfin aussi sur ce qu'a soulevé Charlotte en fin d'intervention c'est-à-dire la question du partage des données en termes d'observation pour que l'ensemble des acteurs puissent être informés plus rapidement de ce qui se passe en proximité de leur territoire Nathalie si tu es ok pour répondre oui vous m'entendez très bien alors sur la première question sur la possibilité pour police et pompiers d'avoir des kits ça fait effectivement c'est effectivement important et ça fait partie des mesures qu'on a inscrites dans la feuille de route que le ministère a sorti sur la prévention et les actions pour prévenir les surdoses d'opioïdes ça relève du ministère de l'intérieur donc il faut qu'on y travaille avec eux mais oui ça fait partie des actions inscrites dans cette feuille de route de route sur j'ai oublié la deuxième question sur la question d'un outil supplémentaire comme l'analyse l'analyse de produits en fait ah oui d'accord oui l'analyse de produits du coup elle est c'est un outil de réduction des risques qui est effectivement inscrit maintenant à part entière dans la loi de santé et donc on travaille au niveau de la DGS en lien avec les associations pour effectivement définir les modalités de mise en place de l'analyse de produits sur le territoire on sait qu'il y a une longue expérience associative on a besoin de structurer les conditions de cette analyse de produits les techniques les aspects de qualité les aspects de formation et puis surtout l'accessibilité au niveau du territoire donc oui c'est quelque chose sur lequel on doit travailler en lien avec à la fois les partenaires associatifs en lien avec les ARS voilà je voulais juste en profiter avant de répondre à la troisième question pour apporter une petite précision sur les les lieux où se procurer enfin où on peut trouver des kits parce que j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat est-ce que les kits sont dans les services d'urgence c'était pour rappeler qu'effectivement dans les textes qui sont sortis sur sur l'analoxone on avait explicitement inscrit l'autorisation et une invitation des services hospitaliers à se doter de kits puisqu'ils sont autorisés et ça paraît tout à fait logique en plus en complément que ça va des cas rudes et donc du coup les services hospitaliers ont vraiment vocation notamment les services d'urgence qui par exemple voient des usagers qui ont été hospitalisés pour une surdose ça paraît tout à fait logique que la personne puisse repartir avec un kit les services d'addictologie et puis également j'en profite les unités sanitaires en milieu pénitentiaire qui sont rattachées aux établissements de santé donc ils sont un service hospitalier en fait un peu particulier mais donc l'idée c'est vraiment dans les textes est inscrit la possibilité pour les services d'avoir des kits à remettre aux usagers qui quittent l'établissement il y a encore beaucoup de travail à faire et de progrès pour vraiment que les hôpitaux s'approprient cette mesure et là maintenant on a envoyé les chiffres tout à l'heure c'est encore une faible part mais voilà on a un gros boulot là-dessus et puis sur donc sur effectivement la question d'avoir un outil enfin d'améliorer les outils sur le suivi des surdoses et qu'il puisse y avoir effectivement une meilleure coordination entre tous les acteurs qui interviennent auprès des personnes oui c'est tout à fait une bonne une bonne piste à travailler on a on a actuellement des systèmes de signalement de cas de surdose mais effectivement de trouver comment avoir un meilleur une meilleure articulation et qu'effectivement ça puisse profiter aux personnes que les équipes se mettent bien en lien en particulier entre un service d'urgence un SAMU un médecin un SOS médecin un médecin généraliste ou le pharmacien ou le CARUD etc. voilà il faut qu'on voit comment on peut avancer là-dessus on a dans la feuille de route surdose tout un chapitre aussi sur améliorer le dispositif de surveillance de veillette d'alerte donc ça rentre là-dedans donc c'est pas une réponse concrète mais en tout cas c'est une très bonne question sur laquelle on doit avancer voilà très bien alors du coup j'en profite puisque tu es il y a eu d'autres questions qui sur lesquelles on aurait besoin d'avoir ton éclairage Nathalie c'est sur NYXOID donc est-ce que les modalités d'accès à NYXOID en collectivité c'est-à-dire en XAPA et en CARUD seront les mêmes que le NALSQ est-ce que comment ça va se passer en fait par rapport à ça sachant que donc la nouveauté confirme pour NYXOID c'est que comme ça a été présenté ça pourra être prescrit et aussi donc délivré en pharmacie ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent pour NALSQ là on parle du spray nasal oui alors du coup le NYXOID est effectivement un spray nasal donc en fait des textes sont parus cet été et suite à un accord entre le laboratoire et le comité le CEPS je voulais l'acronyme enfin le comité qui discute les questions de prix un accord a été trouvé ce qui n'avait pas été le cas pour NALSQ donc ça c'est positif parce que du coup ça veut dire qu'effectivement NYXOID sera disponible en pharmacie d'officine il y a la question des conditions de prescription et actuellement le NYXOID est l'AMM qui est une AMM européenne et pas une AMM nationale à la différence du prix de NALSQ et donc dans le cadre de cette AMM européenne et je pense que ça vient du laboratoire mais je n'ai pas la raison mais en tout cas l'AMM européenne imposait une prescription médicale obligatoire donc il faut qu'on voit dans quelle mesure on peut on peut essayer de faire évoluer ça pour que ça ne soit pas bloquant effectivement pour la mise à disposition dans des structures qui n'auraient pas de médecin donc on a bien repéré ça on va revoir avec la NSM qui elle aussi je pense que c'est enfin voilà la NSM a dans le cadre des AMM nationales a levé n'a pas mis d'obligation de prescription médicale donc il faut qu'on voit comment on peut faire réévoluer ça j'espère qu'on y arrivera mais effectivement ça vient d'une AMM européenne merci Nathalie et par rapport à la question de la disponibilité donc des kits dans les dans les services d'urgence il y a une demande de précision est-ce que c'est la pharmacie de l'hôpital qui valide ou est-ce que c'est indépendant et aussi un complément pour bien comprendre par rapport à la disponibilité donc des kits au niveau donc de de la police ce que tu nous as bien dit c'est que c'était dans la feuille de route du ministère de la santé mais qu'il fallait engager les discussions avec le ministère de l'intérieur et que ça faisait partie des prochaines avancées souhaitées en tout cas du côté du ministère de la santé pour qu'on soit bien précis dans les réponses oui c'est ça sur le deuxième aspect tu as bien résumé et sur l'hôpital la pharmacie alors dans le texte qu'on a fait paraître on a demandé à ce que les pharmacies enfin les pharmacies hospitalières répertorie les formes de naloxone prête à l'emploi sur ce qu'on appelle le livret thérapeutique le terme est pas tout à fait exact mais en gros c'est la liste des médicaments qui sont disponibles dans l'hôpital pour que pour que quand elles ont une demande d'un service de kit le kit l'analoxone soit effectivement disponible dans l'hôpital très bien merci Nathalie Nicolas je reviens vers toi à propos des OD des traitements antidouleurs il y aurait besoin d'avoir vraiment une précision pour dire est-ce que l'OD est vraiment liée à la question je le redis la réponse de Nicolas Othier signifie-t-elle qu'il n'y a pas d'OD des traitements opioïdes dans le cas unique de traitement de la douleur c'est-à-dire il y a OD qu'en usage haussier avec d'autres produits il y avait une demande de précision sur ce point là Nicolas oui j'ai pas été assez clair s'il peut y avoir une overdose avec seulement un produit de type antalgique opioïde la première cause d'overdose par les antalgiques en France c'est le tramadol et puis ensuite viennent morphine oxycodone donc mais ce risque d'overdose augmente lorsqu'on l'associe à d'autres médicaments qui eux aussi peuvent entraîner une dépression du risque respiratoire de la respiration pardon de la fréquence respiratoire voire certains traitements antalgiques qui diminuent la tolérance aux opioïdes et je pense à la prégabaline le lyrica très prescrit dans les douleurs neuropathiques donc seul oui c'est possible et en association c'est comme dans le cas de l'usage de drogue en association avec d'autres médicaments qui ont le même effet et bien on augmente le risque y compris à des posologies pas forcément toujours importantes il suffit d'avoir une douleur plus importante un jour et s'automédiquer en augmentant sa posologie pour avoir un début d'overdose par un médicament antagicopioïde très bien merci voilà je pense de mémoire mais je compte sur Alexandre et Olivier qu'on a fait le tour des questions bien évidemment dans le chat je parle pour ceux qui sont par téléphone se pose la question là aussi des formes qui sont mises à disposition des urgentistes et des services d'urgence et notamment qui interviennent en dehors de l'hôpital sur les services de secours où il y a là effectivement encore un petit peu de travail à faire est-ce que dans les intervenants quelqu'un souhaiterait compléter ou faire une intervention je ne vois pas donc je pense que non oui Nathalie alors Fabrice oui pardon c'est moi alors vas-y Fabrice c'est après Charlotte j'avais pas j'avais pas Fabrice et Charlotte voilà je me rends compte que c'est compliqué là de les visioconférences décidément j'aime pas ça parce que c'est compliqué d'appréhender le public finalement puisqu'on sait pas qui on a devant soi donc moi je voulais recentrer l'essentiel de mon propos sur une chose qui me paraît qui a pas été évoquée pour le moment et qui me paraît centrale aujourd'hui en France vous dites Naloxone à n'importe qui il sait pas de quoi vous parler y compris des gens potentiellement concernés parce que encore une fois la donne nouvelle c'est que comme l'a rappelé Nicolas l'ensemble de la société va être concerné de plus en plus par cette question des surdoses d'opioïdes même si encore une fois le modèle américain ne nous menace pas pour plein de raisons la tendance générale est quand même d'universaliser cette affaire or toutes nos discussions là j'ai peur qu'elles nous entraînent vers un espèce de brouillage technique qui dissuade la plupart des gens de s'y intéresser et c'est un petit peu le bilan qu'on peut faire du début parce que ça fait quand même plus d'un an qu'il y a une AMM disponible pour de l'analyxone en pharmacie et donc l'obstacle essentiel c'est l'absence de demande sur la question des chiffres aussi on aurait pu avoir ces chiffres là encore une fois sur les officines il y a un problème d'absence de demande donc voilà je voulais juste pas terminer cette journée sans ayant sans avoir à nouveau enfoncé le clou sur cette question qui pour moi est essentielle sinon on va rater encore notre affaire et les surdoses vont continuer et on va continuer nous à enfin à mon avis à être enfermés c'est le problème de la réduction des risques de toute façon dans des discussions qui sont un peu abscons pour le grand public Merci Fabrice c'est vrai que là on est dans un webinaire effectivement plutôt professionnel d'où le fait que les questions sont effectivement plus techniques mais cette nécessité de la communication grand public est bien évidemment tout à fait fondamentale Charlotte tu voulais aussi intervenir Oui j'ai vu Karl qui parlait de services de secours parce qu'il y a eu beaucoup dans le chat que les services de secours n'étaient pas dotés en fait de naloxone donc sur les services d'urgence mobile qui sont intervenus parfois ça s'avère être vrai il y en avait qui étaient dotés et d'autres pas mais aussi je voulais rebondir sur le fait qu'ils disent que le SAMU ait laissé repartir une personne juste après l'administration de la naloxone mais je pense que c'est pas c'est pas du fait que les services de secours enfin le médecin en tout cas ne soit pas informé sur la demi-vie de la naloxone mais le regard qu'ils ont en fait sur les usagers parce que ça nous arrive aussi d'avoir des services de secours qui une fois la personne éveillée n'ont pas forcément envie de les prendre en charge voilà donc je pense que tout à l'heure on parlait de veille avec tous les services alors tous les acteurs du territoire du 93 mais aussi sur tout le territoire français voilà et c'est aussi pour mieux communiquer en fait je pense sur l'utilité enfin l'action de la naloxone mais aussi la prise en charge de ce type d'accident et de ce type de public en fait pour dédramatiser et peut-être faire déconstruire des préjugés voilà et que ça arrive à tout le monde parce qu'on n'a pas que des usagers précaires à qui ça arrive voilà merci merci beaucoup pour pour ce complément donc on va mettre le replay du webinaire pour les personnes qui n'auraient pas pu y participer la semaine prochaine où j'avais justement aussi un questionnaire de satisfaction pour qu'on améliore ce type de session et je laisse donc la parole puisqu'il est il est il est l'heure de conclure par rapport au timing qu'on avait précisé sur le webinaire donc je laisse conclure Jean-Michel Delisle on t'entend pas Jean-Michel finalement le meilleur résumé qui a été donné de ces propos c'est celui de Fabrice c'est le propos de Fabrice vous m'entendez ou pas ça m'a ça vient de recouper Jean-Michel ça vient de recouper on ne t'entend plus là je sais pas peut-être qu'avec le casse des fois le fil ouais on t'entend plus peut-être parfois en enlevant le casque ça peut ça peut refonctionner ça y est ça avait été coupé par l'organisation qui vient de rétablir vous devez m'entendre vous entendez mieux oui on t'entend parfaitement merci est-ce que vous entendez oui au cas où vous entendriez ce que je peux vous dire c'est que c'est Fabrice qui a dit les choses importantes il faut simplifier allô t'entends hein allô 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 on t'entend Jean-Michel non 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 on t'entend on t'entend si si c'est bien moi je t'entends très bien tu peux continuer en ton temps allô allô j'enlève oui mais ça a pas l'air de marcher si ça marche mais désolé alors je vois Fabrice qui opine et ça tombe bien puisque ce que je voulais dire c'est que j'allais lui donner raison une fois n'est pas coutume c'est important pour nous en revanche il faut surtout pas laisser entendre que les choses sont compliquées elles sont relativement simples pour peu que les usagers et leur entourage s'en emparent le deuxième point où il avait raison c'est un point qu'on a discuté c'est qu'il y a peu de demandes des usagers par rapport à un OX les usagers ils demandent plus des produits qu'il y a des antagonistes c'est une règle générale donc il y a besoin des professionnels plus pour sensibiliser pour motiver pour s'appuyer travailler avec les pères aidants de telle façon que cela diffuse dans la communauté des usagers pour qu'ils utilisent le produit à mon avis l'enjeu l'enjeu central et celui depuis des années celui qui est recommandé par l'OMS c'est que l'usage de l'analoxone cet antagoniste devienne profane et ça c'est difficile pour des professionnels d'accepter que des non-professionnels puissent s'emparer d'un objet c'est tout notre défi et surtout gardons-nous de complexifier l'accès avec des multiplications de formations de préjugés de conditions de préalables de conditions d'utilisation etc. on a un produit qui en soi n'est pas dangereux donc il faut l'utiliser l'utiliser largement je crois que de ce côté-là on a eu l'oreille de la DGS de T2RA de la 1000DK de la NSM il faut continuer à travailler dans ce sens il y avait beaucoup de questions pourquoi les pompiers les policiers n'en ont-ils pas les gens de terrain policiers pompiers en veulent nous nous en voulons ce qui bloque c'est les étapes intermédiaires c'est-à-dire pourquoi quelqu'un qui n'est pas professionnel de la médecine pourrait-il utiliser prescrire délivrer une substance c'est ça qu'il faut arriver à faire décoller puisque là nous avons un produit qui est absolument utile indispensable indispensable donc il faut qu'il soit diffusé et je m'excuse de ne pas avoir eu le micro auparavant je ne sais pas ce que c'était mais en l'occurrence là c'est un vrai enjeu je crois que les choses sont favorables la mobilisation de notre collectif interassociatif le montre bien c'est rare qu'on arrive à fédérer autant d'associations avec un travail commun aussi pertinent aussi rapide où on a une oreille favorable pour autant il ne faut pas négliger les quelques résistances qui existent encore et puis une dernière parenthèse si les professionnels ont un rôle à jouer c'est précisément sur ce qui apparaissait dans les dernières questions c'est-à-dire dire que l'analoxone agit vite mais elle agit peu longtemps et j'ai encore eu hélas à déplorer un décès cet été comme un certain nombre d'entre nous pour une personne qui a eu une overdose de la méthadone qui a été hospitalisée accueillie traitée et qui est partie au petit jour et qui est morte avant midi d'une reprise de son overdose ce qui est important à mesurer dans ce cas-là c'est que les professionnels ne sont pas à condamner c'est-à-dire la personne en l'occurrence elle voulait quitter l'hôpital parce qu'elle ne se sentait pas bien elle voulait reprendre des produits elle est ressortie etc. donc là pour le coup il y a besoin de formation mais beaucoup plus de formation à l'accompagnement à la prise en charge globale qu'à la gestion de médicaments qui en soi est relativement simple donc merci à la Fédération Addiction merci à vous tous là vous êtes restés longtemps c'était vraiment passionnant c'est un vrai enjeu on a vu qu'hélas le problème a tendance à augmenter on a des outils pour y répondre il faut y répondre mais c'est les usagers qui vont y répondre et si on peut aider on le fera avec grand plaisir merci Jean-Michel merci à vous